Sophia, ça n'est pas Catherine, c'est Sophia. Exactement, qui va vous parler ce soir d'un album en partenariat avec Amnesty International. Ça s'appelle Droits d'asile. D'Étienne Gendrin, Droits d'asile, c'est une bande dessinée d'un jeune dessinateur qui, à la suite de ses rencontres de demandeurs d'asile et de jeunes en difficulté au foyer du jeune homme de Strasbourg, décide de dresser leur portrait afin d'apporter au plus grand nombre les récits émouvants de ces jeunes ayant fui leur pays. Cette BD s'ouvre sur Étienne qui rentre chez lui dans sa caravane, sous le regard désapprobateur de son voisin qui est en train de mettre une barrière occultante afin de ne plus le voir. L'ambiance semble tendue. Mais Étienne s'en fout. Dans sa caravane, il y a son bureau professionnel où travaille Christophe, éducateur stagiaire au foyer du jeune homme, foyer financé par la région Alsace et géré par l'armée du salut. Et Christophe lui parle de ces jeunes, mineurs isolés et demandeurs d'asile, dont il aimerait qu'Étienne dresse le portrait. Étienne accepte alors cette aventure et va rapidement se rendre compte que la patience, l'obstination bienveillante et l'écoute vont être primordiaux pour que ces jeunes ayant côtoyé l'enfer acceptent de se livrer, de partager un peu leurs expériences. En collaboration, comme je vous disais, avec Amnesty International, Droits d'asile se présente donc comme une œuvre militante où chaque portrait offert met en exergue la réalité criante de ces mineurs réfugiés. Une réalité de vie brisée où chaque jour se doit d'être porteur d'espoir. Car cet espoir est bien sûr ce qui les fait tenir. Un espoir qu'Étienne Gendrin distille au maximum dans une BD au ton léger et aux propos graves. Quatre témoignages forts et bouleversants, celui de Roberto, Vartan, Souta Karan et Abdoula qui font réfléchir le lecteur sur les thèmes du déracinement, des illusions portées par ses hommes et de l'intégration sur le sol français. Pour accompagner son récit, Étienne Gendrin offre au lecteur un graphisme très minimaliste, croqué au fusain et coloré à l'aquarelle, une manière pour l'auteur d'amener le lecteur à l'essentiel. De ces BD nécessaires et instructives, Droits d'asile y trouve toute sa place. Une note optimiste et humaine que la maison d'édition des Ronds dans l'eau, maison d'édition où les thèmes abordés sont principalement axés sur l'être humain, a décidé de publier de nouveau. Ça s'appelle donc Droits d'asile d'Étienne Gendrin, de la maison d'édition des Ronds dans l'eau. Ce sont, ce sont, je ne vais pas avoir le nombre de pages. Si, je les ai quelque part. Si, tu vas les trouver quelque part. Si, si, bien sûr. L'appareil, je cherche. C'est bientôt Noël, un stab bilo pour Sofia. Ce sont 96 pages en couleurs pour 18 euros dans un album cartonné, sorti, comme je vous le disais, chez Des Ronds dans l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada